J'attends jusqu'à Saint-Louis l'image de la Porte Corée On est toujours en direction de Aspen dans le Colorado Regarde les gens qui habitent en haut là-bas Allez viens on monte là Voilà un beau lac Est-ce que vous voyez là ? On est dans les Green Lakes là C'est super, c'est la belle ville là Et là, quoi ça ? Bonjour, bienvenue sur Road Trip Camping Je m'appelle Grasse On est toujours à Bionovista dans le Colorado En fait, on est parti de Arcel à Bionovista Ce qui fait 23 miles On les a fait à presque 2h30, 3h Tout simplement parce que les conditions climatiques ne sont pas au rendez-vous Beaucoup de neige Alors le but c'est d'arriver à Aspen Et éventuellement faire l'Arizona Mais ça, ça sera après plusieurs jours Parce qu'on nous a tous conseillé de nous arrêter ici pour passer la nuit Tout simplement parce que le temps ne le permet pas Voilà, je voulais juste vous tenir un tout petit peu au courant Donc on est un peu coincé ici On va essayer de voir aussi On peut continuer vers Aspen et s'arrêter encore quelque part On ne va faire que du boondocking Parce que beaucoup de campings sont fermés Mais à Bionovista, on peut peut-être trouver un Mais là, on se voit qu'il y a des éclaircies Peut-être qu'on va continuer un tout petit peu Pour ne pas être coincé totalement pendant 4 jours ici Surtout qu'ici, il y a plein de choses qu'on souhaiterait faire Mais qui n'existent pas Parce que c'est une petite ville Nous, on a des démarches aussi internationales à faire Mais on ne peut pas les faire depuis ici Bienvenue sur Roadtrip Camping Car, je m'appelle Grasse Bonjour, bienvenue sur Roadtrip Camping Car, je m'appelle Christian Voilà, donc on est à Bionovista Dans le Colorado Là, la neige est en train d'un peu fondre Mais on sait qu'il annonce les grosses chutes de neige Les 5 prochains jours, on se dirige à Aspen Ensuite, on essaie de partir vers l'Arizona Alors, on va essayer de prendre la route On est à 2h de Aspen 2h seulement d'Aspen Est-ce qu'on va pouvoir arriver à Aspen ? On ne peut pas vous le dire Le but, c'est vraiment d'arriver à Aspen Tout simplement Mais si on ne peut pas, on ne peut pas Parce qu'il faut savoir que Bionovista, la neige est en train de fondre ici Aspen, c'est une station de ski On peut arriver d'ici 5 minutes, 20 minutes, 30 minutes, 1h On est bloqué Et voilà, on est préparé à ça Si on est bloqué, on est bloqué Tout a gelé aujourd'hui, les robinets, tout a gelé On n'a même pas fait tourner le propane hier On a dormi au milieu de nulle part Mais on va essayer de vous montrer des paysages au fur et à mesure qu'on avance Les montées sont très très difficiles Mais on les préfère qu'à une neige comme ça Mais les descentes sont très effrayantes En tout cas, ce n'est pas marrant en camping-car De voyager dans des conditions climatiques comme ça Là, regardez, la neige a fondu Assistant Puis ça, c'est mon assistant Ouais Voilà Très gentil Eh oui L'essence est très très chère dans les coins ici Voilà Donc on va vous permettre de visiter un peu On va essayer de vous vendre des paysages Qui sont un peu blanchis Là, maintenant, ça commence à neiger Vous voyez, souvenez-vous Je vous ai dit dans le Colorado Il y a plus de 300 jours de soleil par an Regardez, on a eu la neige, c'était couvert Regardez En une heure, il y a bien des parties qui ont fondu Si vous regardez bien, la neige a bien fondu Là, on roule facilement Même si c'est des pontes dans le Colorado Qui sont déjà assez difficiles comme ça C'est déjà difficile comme ça Mais quand on rajoute la neige et la glace C'est horrible Donc là, on peut rouler maintenant Christian, tu n'appelles papa ? Voilà On va vous dire à bientôt On va essayer de vous donner tous les paysages Qu'on rencontre sur notre passage Voilà Normalement, il nous dit qu'on est à 2h d'Aspen On arrivera à Aspen à 16h Ce qui serait bien Si on ne retrouve pas la neige sur la route On pourrait faire éventuellement Aspen Et ce serait bien pour nous Sous-titrage ST' 501 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 je suppose que la batterie après un coup de froid elle n'a pas pu accélérer voilà on essayait juste de sortir du colorado parce que je suis pas équipé pour la neige quand vous pouvez il y a des équipements spéciaux pour pouvoir camper dans la neige et en général il faut rester sur place au même endroit quand on est on campait dans la neige moi je suis pas prête pour ça alors donc voilà donc on a eu tout qui était à terre donc on est resté on a dormi dans le froid on avait au moins six vêtements sur nous c'était horrible et depuis de harcel pour aller à bionovista qui est toujours la direction de haspen on a fait 23 mars en presque trois heures mais on était prudent donc ça c'est plus ou moins bien passé mais c'était quand même dangereux heureusement on n'a pas eu trop de descentes dangereuses de temps en temps on a eu quelques frayeurs et depuis bionovista dans l'après-midi vers 13 heures comme le soleil est sorti la neige est un peu un peu fondue sur la route elle est partout mais un peu fondue sur la route et les routes étaient déjà un peu dégagés donc on s'est dit que oui finalement on n'est pas obligé de dormir à bionovista on peut essayer de le faire jusqu'à haspen donc pour l'instant on essaie toujours de le faire on peut pas vous dire qu'on va arriver à haspen ou pas ou on va bloquer quelque part mais voilà donc comme vous voyez regardez comme on monte avec difficulté parce qu'il ya beaucoup de neige aussi quand même et c'est glissant c'est un peu glissant donc on va essayer de faire le maximum pour arriver à haspen mais si on peut pas on s'arrêtera où on pourra s'arrêter quoi toujours essayer de rester en sécurité donc voilà on vous tire au courant ne vous inquiétez pas les vitres sont sans on les essuie c'est la neige c'est le ciel c'est tout ce que vous connaissez quoi donc on va essayer de vous faire partager tous ces beaux paysages en timelapse s'arrêtement et et on Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501